Chers amis, vapoteurs, vapoteuses, chemineux de tout poil, salut ! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une présentation non pas du, mais des kits qui marquent le retour de la gamme armor de Vaporesso sur le devant de la scène. Il s'agit donc non pas du, mais des kits armor S et de son pendant double AQ, l'armour MAX. Sortie fin 2023, les kits armor S et max sont des kits complets à l'ancienne, avec box, clair aux misers indépendants, et destinés à des vapoteurs avancés. Accu externe, grosse vape, tout ça tout ça, on n'est pas là pour rigoler. Donc si toi, toi là, tu es un vrai fan de vape MTL serré et de films bouffés que l'on déguste le petit doigt levé, navré. Si vous vous souvenez encore des kits armor, c'est sans doute parce que vous pensez à celui-ci, le dernier modèle en date. L'armour pro made in 2018 en son temps avait déjà eu l'audace de nous proposer l'un des rares kits pour AQ 21700. Et si ses successeurs d'aujourd'hui conservent cette caractéristique ainsi que son côté un peu bourrin, le tableau a quand même beaucoup changé. Bien bien bien, maintenant comme disait David Mills, y'a quoi dans la boîte ? On retrouve donc dans un premier lieu une pochette de lecture avec un mode d'emploi et 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 un tuto pour utiliser l'une des trouvailles principales des kits. Mais on va pas se spoiler. Nous avons donc soit la box armor max double AQ, soit l'armour S. Dans les kits complets, ces nouvelles box sont accompagnées du clairomiseur E-Tank 2. D'aucun dirait quoi d'autre. Et en effet, quoi de mieux que le plus puissant des clairomiseurs sub-ohm de vapore et saut pour de tels kits portés sur la profusion de vapeur. On note cependant que les deux tanks ne sont pas montés de base avec le même réservoir. Le kit armor max aura le droit à son pyrex bulle de 8ml, tandis que l'armour S aura le modèle 3 de 5ml. Heureusement, vous pourrez l'échanger pour le gros format UML inclus dans le kit en sacrifiant sa grille de protection. C'est un peu dommage ce choix. Autant sur un kit ultra fin et léger comme le kit Gen80S, on comprend qu'ils aient préféré le modèle 5ml par souci de design. Mais pour un kit plus massif comme l'armour S, le gros format n'est pas vraiment choquant et il est même plutôt cohérent. Quand on les inverse, le résultat reste harmonieux. Enfin bref, on en était où ? Pour finir, on retrouve dans les deux cas une paire de résistance GTI 202 ohms dans le tank et 204 ohms dans la boîte. Un petit câble USB-C, quelques joints et puis plus rien. Et peut-être temps d'assembler tout ça ? Bon, on parle de chiffres ? Allez, on parle de chiffres. Pour ce qui est des dimensions, le kit Armour Max nous donne environ 15 cm de haut pour 3,5 cm d'épaisseur et 5,7 cm de largeur. Le tout pour un poids de 287 grammes. La version compacte est légèrement plus courte et nous propose un gabarit presque carré d'environ 4 par 3,5 cm. Le tout pour 263 grammes. Et attention, on parle ici du poids à vide sans les accus. On est très très loin de la légèreté d'un kit jen. Et d'ailleurs, si vous voulez quelques éléments de comparaison... ... 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 Si vous regardez bien, vous voyez que Vaporesso a tablé sur la résistance au choc jusqu'à son clearomiseur. Pour une fois, le E-Tank 2 est monté avec une grille de protection, elle aussi en polyuréthane. ... Forcément, quand on veut être un gros kit capable d'encaisser les chocs, on évite généralement de mettre un écran 4K géant au milieu. Ici, on a donc un tout petit écran couleur de 0,96 pouces, avec en dessous un chipset Axon. Dans les kit armor, le chipset phare de Vaporesso nous accueille encore avec un nouveau set de fonctionnalités. On retrouve alors le mode FT, qui est grosso modo un mode Watt habituel. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout parce qu'après des années, je n'ai toujours pas compris ce qu'il avait de spécial. On retrouve également le mode Pulse, pensé pour maintenir la tension à son maximum pendant la bouffée au lieu d'atteindre son pic puis de redescendre. Le mode Eco, pour brider les performances et économiser la batterie. Et enfin, on retrouve avec plaisir le trio de mode en contrôle de température pour les résistances en titane, nickel et en acier. Très utile, mais uniquement si vous utilisez les box armor pour un setup avec un atomiseur reconstructive. Ça, les amis, c'est le petit truc inédit des kits Armor S et Armor Max. Ça s'appelle Unilock, et c'est en fait un interrupteur de verrouillage physique intégré au bouton Fire. Poussez-le vers le haut et vous ne pourrez plus appuyer. Poussez-le vers le bas et vous pourrez de nouveau cliquer. Comme disait le poète, jour, nuit, jour, nuit. Au final, ce bouton Unilock est assez pratique au quotidien. Même si éteindre complètement sa box reste le moyen le plus sûr pour la transporter. Le bouton manque un tout petit peu de rigidité pour vraiment nous promettre de ne pas bouger lorsqu'on range sa vape dans sa poche ou dans un sac. Bon, mais avec tout ça, on en oublierait presque l'autre moitié. Ça fait maintenant 3 ans que le E-Tank est le porte-étendard de Vaporesso en matière de clairomiseur subombe. Il y a bien sûr eu une version 2 récemment, mais celle-ci ne changeait que quelques détails esthétiques. Étonnamment, le E-Tank 2 demeure très populaire et apprécié des vapoteurs DL, alors qu'il n'a toujours pas franchi le cap du top airflow comme tous ses petits camarades. Alors si vous ne le connaissez pas encore, qu'est-ce qu'il y démarque ? D'abord, son look, agressif, mais pas too much. Ensuite, sa contenance. De 5 à 8 ml selon le Pyrex, on reste en tous les cas dans la moyenne haute par rapport à la concurrence. Enfin, son ouverture à boutons pratique et scellé par des lamellas en silicone en cas d'ouverture accidentelle. Bon, concluons. Ça fait vraiment plaisir de voir Vaporesso revenir dans un registre plus extravagant. L'Equit Armor nous rappelle que la discrétion avant tout n'est pas une loi universelle et nous propose quelque chose d'assez original dans le catalogue des kits à français actuels. Oui, c'est gros, c'est lourd, mais ça reste très soigné et ça promet de belles performances. La vape est sans surprise excellente avec le E-Tank 2, toujours doué pour délivrer des saveurs riches et une vapeur aussi pleine qu'équilibrée. En résumé, le kit Armor Max a énormément de qualités dans son genre. Par contre, je ne serais pas aussi élogieux sur la version mono-accue. Son design et ses petites astuces de conception ne sauvent pas l'Armor S de son gabarit un peu trop imposant à mon goût. Bon, vous savez ce qu'il nous reste à faire avant de nous quitter. Voyons enfin si la solidité des kits Armor tient ses promesses. Attention, les kits Vaporesso Armor S et Max n'annoncent aucun indice de protection officiel face au choc. Ce qui suit n'a que pour seul but de vous divertir et d'étancher notre curiosité. Ne reproduisez pas ce que vous allez voir. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur tacle.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !